Les fournisseurs d'énergie fossile à travers l'Europe manœuvrent pour affaiblir ou reporter la mise en place d'une taxe sur les super-profits. Cette mesure a pour objectif de les faire participer à l'effort financier provoqué par la crise énergétique. L'accusation vient d'une coalition d'organisation de défense de l'environnement, Fossil Free Politics, qui a organisé une manifestation à Bruxelles. Chaque pays membre a sa propre histoire. En Italie, par exemple, le géant Eni a vu ses bénéfices nets plus que doubler en raison de l'augmentation des prix du gaz. Mais l'entreprise a su éviter une taxe exceptionnelle de 25%. En République tchèque, le propriétaire de l'entreprise énergétique, EPH, a publiquement menacé de déménager à l'étranger l'une de ces sociétés en raison de la proposition de taxe à hauteur de 100% sur les bénéfices exceptionnels. L'Espagne connaît aussi des difficultés dans la mise en œuvre d'une taxe sur les super-profits. Un prélèvement de 1,2% des revenus des entreprises depuis 2022, alors que les bénéfices ont augmenté de 35%. L'Union avait validé en 2022 le principe de ce prélèvement temporaire pour les fournisseurs d'énergie fossile sur les bénéfices qui dépassent 20% du chiffre d'affaires moyen de la société. Les militants estiment que l'ambition a été revue à la baisse sous la pression des lobbyistes du secteur. Mais l'association qui représente les entreprises réfute ces accusations. Selon un rapport, il y aurait eu plus de 200 réunions en 2022 entre des représentants de l'Union et des lobbyistes du secteur des ressources fossiles, soit près d'une rencontre par journée de travail.